Lorsqu'on imagine VGE, la première image qui vient à l'esprit, c'est souvent celle-là. Au revoir. Giscard vient alors de perdre l'élection présidentielle de 1981. Il ne s'y attendait pas et il apparaît aux Français comme vexé, vieilli, austère. En fait, cette séquence reflète mal l'image qu'il s'est construite jusque-là. Pour comprendre pourquoi, il faut retourner 15 ans en arrière. En 1966, VGE a 40 ans et déjà une belle carrière derrière lui. Il a combattu lors de la libération de Paris en 1944, il est passé par Polytechnique et l'ENA. Et à 36 ans, en 1962, il est devenu le plus jeune ministre des finances de l'histoire de France. Mais cette ascension est freinée en 1966, lorsqu'il est débarqué du gouvernement. D'abord, la réaction personnelle, c'est évidemment celle de la tristesse. Giscard va pourtant réussir à transformer ce revers en tremplin. Loin du gouvernement, il parvient à incarner une alternative de droite au gaullisme. Un tiers de la population a alors moins de 20 ans. Et VGE comprend mieux que les autres que pour cette génération baby-boom, les vieilles recettes politiques, ça ne marche plus. Il est le premier à mettre en scène sa vie privée et s'empare comme personne d'un nouvel outil de communication qui monte, la télévision. Giscard se laisse filmer durant ses vacances, à la montagne ou à la plage. Il apparaît en short, puis torse nu lors d'un match de football organisé entre notables de Chamalières, village dont il fut longtemps le maire. Vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heures. C'est l'affrontement. En mai 68, il reprend à son compte une partie des revendications de la jeunesse, ce qui lui permet de passer entre les pavés. La jeunesse reste seule à sentir la réprobation des uns et l'indifférence des autres. Et en 1969, il ouvre la porte de sortie au général de Gaulle en refusant d'appeler à soutenir son référendum. Cinq ans plus tard, VGE mène une campagne présidentielle moderne, inspirée de celle de Kennedy aux Etats-Unis. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Contre l'avis de tous, il utilise la mise en scène d'une conversation avec sa fille comme affiche de campagne. Lors du premier débat organisé à la télévision, il écarte de son dernier concurrent avec une réplique mythique. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le bonopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Et entre à son tour à l'Elysée. M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française. Une fois élu, VGE continue de rajeunir les codes. Il change le tempo de la Marseillaise, déplace le défilé du 14 juillet à la Bastille et s'invite à dîner dans le Salon des Français. Au bout d'un moment, c'est plus devenu le président. C'était quelqu'un qui venait chez vous. Oui, c'est ça. C'était un ami, vraiment. Sur le fond, il enclenche une politique progressiste. Il autorise le recours à l'IVG par l'intermédiaire de sa ministre de la Santé, Simone Veil, facilite le divorce, augmente le minimum de vieillesse. Mais les chocs pétroliers plongent la France dans la crise. Le chômage explose. À la fin de son mandat, VGE est accusé d'avoir reçu des diamants en cadeau du président centrafricain Bokassa et s'empêtre dans l'affaire. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Paradoxalement, sa décision d'abaisser la majorité à 18 ans va ouvrir le vote à une tranche de population majoritairement à gauche, ce qui expliquera en partie sa défaite de 1981. Il ne se remet jamais vraiment de cette défaite. Conscient de sa popularité assez faible, il renonce par la suite à briguer un nouveau mandat présidentiel. Dans les années 1990, Valéry Giscard d'Estaing s'engage pour l'Europe. Mais en 2005, son projet de constitution européenne est rejeté en France par référendum. Le nom l'emporte largement. Depuis son départ de l'Elysée, il était membre de droit du Conseil constitutionnel. Particle 4 Sous-titrage FR ?